Bonjour à tous, je suis Roland, un enseignant engagé. Ensuite, depuis l'année scolaire, j'aimerais vous passer un message sensible au sujet de notre métier. Il s'agit de la corporation. Un enjeu important pour l'avenir de notre métier. Tout d'abord, parlons de la professionnalisation. Un enseignant, pour être professionnel, doit avoir au sens de vous, donc, au moins deux dimensions. La première dimension est ce qu'il a appelé la professionnalité. La deuxième dimension est ce qu'il a appelé le professionnisme. Alors, qu'est-ce qu'est la professionnalité? La professionnalité renvoie au déploiement des savoirs et des capacités utilisées dans l'exercice de la profession. Ce sont ces capacités que cherchent à développer chez les enseignants toutes les formations initiées par le gouvernement. Les dimensions de la professionnalité sont donc tout naturellement des compétences en pédagogie, en didactique et des compétences disciplinaires. Pour ce qui est du professionnisme, il s'agit de participer au développement identitaire de son groupe social à travers une stratégie et une rhétorique déployées par son groupe professionnel pour faire reconnaître par la société les mérites de leur profession en échange des privilèges. Il s'agit d'une demande de reconnaissance sociale et légale ou d'une revendication pour une élévation dans l'échelle des activités. Alors, naturellement aussi, les composantes du professionnisme sont le corporatisme, le militantisme et ou le syndicalisme. Si, naturellement, après le travail fourni par les enseignants, ils se sentent fiers de servir la nation, cette fière est rapidement absorbée par la tristesse de voir à quelle place la société relègue leur travail. C'est ainsi qu'on observe le non-respect ni de leur droit ni de leur métier, la clochardisation, l'aliénation professionnelle, le mépris de la société à leur égard, la discrimination au sein des travailleurs pour ne citer que cela. Quand les injustices s'abattent sur les enseignants, une réaction bien connue est de se demander où est passé le syndicat. Mais, que fait le syndicat? Eux qui posent toujours cette question, semblent croire que le ciel va s'ouvrir pour laisser passer M. Syndicat, tel un ange de Dieu, venant suiter pour résoudre les problèmes que les enseignants rencontrent. Et pourtant, il n'en est rien. Cette conception est une conception totalement erronée. La foi et la prière sont certes des nobles pratiques. Mais, pour ce qui est de l'action stratégique, il en faut un peu plus. Si tu veux que le ciel t'aide, il faut avant t'aider toi-même. Quand nous voyons le syndicat comme un étranger, naturellement, la profession se meurt. Ainsi, comme ce recueur, le patronat ne fera qu'une bouchée de nous. Mais, quand nous faisons corps avec lui, quand nous sommes organisés, le rapport de force s'équilibre. Cette année 2020-2021, rejoignait la dynamique corporative avec le CNAS, un pour tous, tous pour un. Merci d'avoir pris la peine de m'écouter. Bonne année scolaire à tous et je vous attends un renouveau syndical plus fort.